Bonsoir à tous et bienvenue dans le 6ème épisode du Dior Express Et aujourd'hui en invité spéciale j'ai... C'est Vivi Allez venez Et on va commencer par Le bilan de la journée On t'écoute Le bilan de la journée De tous les matchs qu'on a... On va commencer juste par la féminine Ok donc La France contre les Tchèques Ce matin à 9h15 Qui aurait pu avoir leur revanche C'était pas loin de la revanche Mais encore une fois Elles perdent à l'univers Qui aurait dû avoir sa revanche Qui aurait dû Mais qui était pas loin Parce qu'elles ont mené une bonne partie du match Et à chaque fois Il y a eu des petites remontades 3 points Des 3-0 de la part des Tchèques Et ils reviennent à Galité La France remet 2 points Et ils reviennent à Galité Et puis ils finissent Par repasser devant vraiment à la fin Parce que c'est la France qui a mené tout le monde du match Et surtout vous l'avez vu sans doute la plupart d'entre vous Mais il y a eu 8 possessions de disques Pour finir le match et gagner Donc à chaque fois le 10 perdu Et vraiment une possession devant la endzone Et une dernière passe sur Daniella Une dernière passe sur Daniella Le petit coup de vent qui passe au-dessus Et qui On va dire que c'est le vent Mais non La blessure de Rasta Qui est pas une grosse blessure Mais qui l'empêche de jouer le dernier point Et qui à ce moment-là Ça a une importance particulière De perdre sa capitaine Et sa meilleure joueuse en attaque Ça fait mal Ça fait mauvais timing Bon Rien de dramatique Parce que c'est C'est la route du précaire derrière Donc Ce sera au lieu d'avoir un deuxième de poule basse Ce sera un premier de poule basse Ouais mais grosse déception mentale Pour les Français Je pense Ouais c'est bien C'est bien en fait On les a tous vu On est à la fin du match quand même Certaines avaient les larmes aux yeux Et puis derrière Pour se relever la tête Elles jouent la Russie On se prend un 15-7 Qui est normal La Russie vient de battre l'Allemagne Enfin On vous a dit tout le bien Qu'on pensait de l'Allemagne Sur les émissions d'avant Et là Bah elles jouent Elles jouent Elles ont tapé les Allemandes Elles arrivent contre les Français Elles avaient pas peur Elles ont battu les Français Ils ont fait un gros match La France Honnêtement Même 7 points c'est bien Les garçons Ils ont pas réussi A faire ça contre GB On y viendra tout à l'heure Ouais Et C'était un match Enfin j'ai pas tout vu du coup Moi de ce match là Mais Un match qui avait Bah les Russes Elles sont très physiques Et donc Elles couraient tout le temps Donc les Français Elles étaient épuisées Et ça plonge dans tous les sens Les Russes Elles plongent vraiment Elles ont pas peur Elles sont athlétiques Et puis il y a une qualité technique Face au banc Qui est pas la même Ça va chercher loin Ça va étirer l'espace Et quand le disque Il est trop court Et bah on plonge Et on récupère le disque Donc il y a Ça donne tout quoi A chaque fois Vraiment C'est pas les mêmes gabarits Non plus Voilà Ils sont meilleurs Actuellement on a Une équipe d'Hero-Russie Qui est beaucoup plus forte Sur tous les secteurs de jeu Et c'est pas honteux Et c'est pas honteux Pour l'équipe de France D'avoir une équipe Qui est championne du monde Beach Championne d'Europe Beach Qui est la meilleure équipe En Europe en ce moment Avec l'Allemagne Et bon bah Ils l'ont montré Bravo à eux Et d'ailleurs après Moi Enfin j'ai entendu Des joueuses françaises Parce qu'il y avait pas mal De contact forcément Avec les Russes Qui sont vachement tactiques Et j'ai entendu dire Certaines joueuses françaises Qui ça les déplaisait pas forcément Justement De jouer comme ça D'avoir des jeux contact Ouais Sans doute des filles De Yaka habituées au niveau alors Non même pas Ah ouais Ouais Ok Intéressant Bah d'ailleurs On va venir sur le Ça nous déplait pas le jeu Avec l'esprit du jeu Il y a un bon point L'équipe de France féminine N'a eu aucun Aucune note en dessous de ça Voilà Donc c'est bien Il y a eu 1-10 Plusieurs ronces Des 12 L'esprit n'est pas Extraordinaire Parce que les équipes Notent normalement Mais avoir sur un championnat d'Europe Des 11-12 C'est bon signe Ça veut dire qu'on est Mieux que ce qui est attendu Et donc Bah bravo l'équipe de France Pour ça On va passer au mixte Gros gros match Contre l'Allemagne Enfin gros gros match Ouais Parce qu'ils y menaient Ils y menaient beaucoup Moi pareil J'ai pas tout vu de ce match là Bim Direct 3-0 3-0 Même je pense qu'à la mi-temps Il y avait un 8 Le score est conservé à la mi-temps Ça doit être à 8-6 Ou 8-5 Ah autant ? Je pensais que l'Allemagne Il y avait moins Je pense que c'est un 8-4 Ou quelque chose comme ça Enfin après je me trompe peut-être Non non mais peut-être aussi Enfin la France A fait une belle première mi-temps A tout de suite enfoncé Et appuyé sur les Allemands Retour de la mi-temps Les Allemands Bah ils reviennent serrés Ils reviennent serrés Et puis Du coup Bah ils reviennent à l'Universe Oui Pendant la seconde 13-13 13-13 Et puis là La magie La magie du scoobert L'instant grasse Oui oui Bah Non on va déjà commencer par Laura Laura qui suit sa joueuse Derrière de près Qui la suit collée Qui va surgir Pour faire une grosse défense Ah oui Tout de suite Elle enchaîne avec la défense Elle va se replacer Et derrière Bah sur le replacement T'as Renan Qui va prendre le disque Le compte monte 5 6 7 Et puis là L'étincelle Le disque qui part Mais alors très très haut Et qui retombe subitement Bah sur le milieu du stack Sur un joueur D'ailleurs c'est sur ce point là Où la défenseuse N'est vraiment pas très loin Non c'était peut-être Le point précédent J'ai un doute Non là il y a un duel Entre garçons Ouais d'accord C'est le 22 français Je ne sais plus qui c'est Je suis désolé pour ça Non c'est pas trop Non je sais pas C'est 22 français Qui attrapent C'est pas S'hôpital Ou ce coup de génie Vous choisirez Moi j'ai pas envie De trancher entre les deux Mais les allemands Ils ont pas bougé Ils comprenaient pas Et c'était pas Dans leur schéma possible De jeu En même temps C'est un souverain Assez épicé Comme dirait certains Et je reviens Sur l'expression Oui c'est pas très orthodoxe Comme passe Et derrière La Suède Qui avait annoncé Qu'ils voulaient absolument Battre les français Pour faire deuxième du groupe Parce qu'ils pensaient Que la France part Des contre l'Allemagne Ils se sont fait dépecer Qui était assez sévère Vraiment Première passe Un pool direct Au fond de zone Une passe De passe Il y a la pression Ils veulent faire Un petit swing Il y a Paul qui surgit Qui va l'attraper On commence ce match Calane Non je suis d'ailleurs C'est la France Qui commence en attaque La France commence en attaque Il y a une longue Qui est très difficile C'est ça Enfin qui est Donc la longue C'était pas un pool Une longue qui est lancée Au duel Qui est difficilement catchable Donc de Paul Qui n'arrive pas à l'avoir Il appelle une faute Qui le rétracte Parce que c'était pas Un bon appel Un bon call Et puis après Défense sur le fun Et puis il met un gros Calane Pour ça Donc Une très bonne tactique Pour marquer le premier point Et mettre un gros J'ai cru que c'était un pool Non c'était pas un pool Elle était bien ajustée Cette face Et puis derrière Le rouleau compresseur Se met en place Donc les Suédois Ils font Vous voyez Le regard qui se crispe Un peu d'énervement Parce qu'il faut revenir Il faut se lancer Et puis les Français Qui enchaînent Allez hop 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 Et puis les points Qui enchaînent Et puis qui enchaînent Je crois qu'il y a 8-3 8-2 Ils ont pris le même tarif Que les Belges Ça va jusqu'à Je sais pas 12-3 Non Non 10-3 je crois Et puis après Ça se finit Avec un 6 Ouais enfin Il n'y a pas une match Les deux équipes étaient vraiment Même les Suédois A partir de 7 points d'écart Ils ont commencé à se relâcher Leur crispation A accepter les points Et au 12ème point marqué par la France On sentait une énorme envie des Suédois De se barrer de ce match Ils voulaient plus rester Ils voulaient plus jouer Ils voulaient plus combattre Il y avait bien deux joueuses Qui étaient tout sourire Tout joyeux Mais il y avait leurs enfants Sur le bord de la sideline Donc c'était peut-être Un instant de motivation supplémentaire Mais le reste de l'équipe Ils n'avaient pas envie Il y avait un peu Eriksen Qui était à 120 km de là Il y a 8 ans Il était champion d'Europe Open Qui avait un petit peu de fierté Et qui essayait Mais il s'est senti un peu seul Bravo les français C'est vous qui avez gagné le match Ouais Et puis surtout C'était très propre de leur part D'ailleurs De pouvoir couler Non mais oui Oui mais même Je veux dire au niveau du jeu Même entre la Suède Malgré le fait qu'ils étaient Moins motivés Ils n'ont rien lâché Ils ont continué à jouer Et à faire le rouleau pour compresseur Toujours du match Pas toujours concentré Je pense à Sully Qui ne veut pas prendre de temps mort Et qui fait la passe pourrie Sur Romain Mais ça marque quand même Je ne me souviens pas de celle-là Une grosse longue Qui est envoyée en hôpital Sur Sully Il l'attrape Le staff fait Prends un temps mort Prends un temps mort Il les regarde Il sourit Il fait une petite passe En bas de soi Et elle est sauvée Un coup droit Très bas Et il la plonge Ouais mais bon C'est passé Le coach a rigolé Ils ont fait Bon on va le prendre quand même Ce temps mort Et puis derrière Voilà Ah oui je n'avais pas entendu ça Donc maintenant On va enchaîner avec l'open Donc le premier C'est Le match ce matin En streaming Contre GB France c'est GB du coup Ouais Donc GB qui écrase L'équipe de France Il n'y a pas d'autre mot Physiquement ils étaient Mais tellement plus forts Tellement plus puissants Tellement plus Je n'ai pas assisté A ce match-là du coup Ceux qu'on fait en site Vous pourrez revoir un peu Des actions Mais il n'y a pas Grand chose à dire Ils étaient tellement plus forts Ce n'est pas le même sport A ce niveau-là L'équipe de France A beaucoup eu sa ligne d'attaque En place Et la ligne d'attaque Était impuissante La France avait déjà Affronté GB au Win 1000 Du coup je sais Que c'était deux défaites Aussi au Win 1000 C'était large aussi Je ne me rappelle pas du score De toute façon Il y a Une équipe qui leur a collé 9 points Le Danemark C'est la seule Ouais c'est la seule Non pas le Danemark C'est même pas le Danemark Je crois c'est l'Autriche Qui leur met 9 points Et le Danemark Ils en mettent 6 La France en met 5 La Russie Ils en mettent 6 Tout le monde prend Tout le monde prend le tarif Après Moralement Il faut pouvoir accepter Qu'une équipe A la mi-temps Pendant que nous On est en train de se reconcentrer Eux ils jouent au foot Ils ont sorti le ballon de foot Ils ont fait un petit foot A la mi-temps Pour rester dedans A la fin du match Pendant que les français Ils font ça avec toutes les équipes Ils font ça avec toutes les équipes Mais il faut l'accepter Même pendant le match est scrimé Et puis à la fin du match Dès que le match est terminé Pendant que les français Se tapent dans la main Eux ils se réunissent Ils font Happy birthday to you En mode Bah tiens mec C'est ton cadeau On s'est offert l'équipe de France Qui en plus a un joueur Qu'a vécu 10 ans en France En Normandie Enfin une sale histoire C'est Derrière la police remobilisée Ça a joué la Russie Là c'était un match Très intéressant Très série La Russie A dominé 95% du match Et ils ne l'ont pas dominé De la tête et des épaules Ils ont juste été Plus réalistes avec le disque Il y avait moins de fautes directes Il y a eu notamment Une attaque de zone Où les Russes Ils n'y arrivent pas Ils ne trouvent pas la solution A un moment Il y a Nemo Il surgit comme un diable Il chope le disque Et tout de suite Il veut lancer un side En zone Sur un joueur qui est seul Il rate sa passe Il y a turnover Trois passes après Il y a Kouavu Qui refait la même Qui récupère le disque Qui veut faire un petit back Et qui l'envoie par terre Donc on fait une énorme Déforces de zone On récupère deux disques Et dans la précipitation Et la satisfaction D'avoir récupéré On le jette par terre directement Et on perd le scud Moi je n'ai pas du pareil Je n'ai pas toujours vu du match Du coup j'ai vu la première mi-temps Un peu Et puis après vraiment Les deux derniers points Du match Et puis on va revenir justement Sur la fin de match C'était un match France-Russie Qui était assez âpre Pas mal de contacts Avec des petits contacts Des petites fautes Qui sont appelées Mais rien De foncièrement scandaleux C'est à dire que Il y a des choses Qui sont limites Sauf que comme elles sont limites Elles sont appelées Surtout côté russe À ce moment là Qui aiment beaucoup Ne serait-ce qu'en discuter Après c'est une perspective D'ultimètre On aime ou on n'aime pas Mais eux Ils appellent la faute Et ils la rétractent parfois Sauf que quand ça compte Ils la rétractent un petit peu moins Et là l'univers point Il y a une action Qu'on a trouvé triste Pour la résolution Parce que Il y a une défense Qui d'un point de vue extérieur Nous semble très propre Fred qui plonge Qui fait une défense Nous on n'a pas vu Un contact Le joueur appelle Un contact sur sa main C'est un contact Ou un strip Qui l'appelle d'ailleurs En fait il y a eu Un problème de signe Où on ne sait pas trop Ils ne font pas De hand signal De toute façon Donc ça déjà C'est un problème Ensuite il ne parle pas fort Donc on n'a pas L'information Mais le joueur se plaignait Il faisait des mouvements Comme s'il avait voulu Attraper le disque Et quelqu'un lui avait poussé La main Alors que pourtant Moi de mon point de vue Pareil Le plongeon C'est Fred C'est ça ? Ouais Fred Breda Qui a fait un plongeon Vraiment un swing Enfin vraiment Très propre Il évite le contact Sachant que la France C'était l'année 17 Avant l'année On ne fait pas de procès d'intention Et on ne fait pas De procès d'intention Aux russes On ne dit pas Qu'ils trichent ou autre On dit que nous On ne voit pas le contact Et qu'ils ne donnent pas L'information pour expliquer Ce qui s'est passé Et que le match Termine là dessus C'est à dire que A la fin Tout ce qui reste C'est un call Où les français restent sur eux On n'est pas d'accord Les russes disent On n'est pas d'accord Les deux confondent leur point de vue Les deux ne sont pas d'accord On revient en arrière Les russes gardent le disque Marquent le point Trois passes après Ce qui en soit Une manière de résoler l'appel Mais Oui mais On revient sur de la neutralité C'est à dire que Comme les deux ne sont pas d'accord Donc on n'a pas résolu le call On part sur deux équipes Qui se quittent Avec un point de vue Qui n'est pas le même Ce qui fait qu'une équipe dit Ah On s'est fait escroquer Et une équipe dit Ah les français Ils ont essayé de nous le prendre Ou Ils ne veulent pas accepter Le fait qu'il y ait une faute Et dans les deux cas Les deux sont frustrés De la réaction d'autre Donc C'est dommage C'est un vrai match de haut niveau Oui oui complètement Ces deux équipes Qui sont bonnes Qui sont entraînées Qui ont des vrais aspects de jeu Qui ont un vrai match tactique Et à la fin On va se rappeler de cette action Qui est litigieuse Avec deux équipes Qui ne seront pas d'accord là dessus Qui n'ont pas vécu la même chose Et c'est dommage Parce que Il y a tellement d'autres choses A retenir sur ce match Et on doit parler de ça Parce que c'est là dessus Que la C'est le money time C'est à ce moment là Que la décision doit se faire Si Fred fait pas sa défense On n'en parle pas On dit que le match est un super match Que la Russie l'a gagné Si Fred fait la défense Et qu'il gagne derrière On dit que les français Sont sortis la défense Mais là Comme c'est contesté On n'aura jamais vraiment la vérité Je suis même pas sûr Que ça m'intéresse vraiment Mais c'est Ce qui restera du match Et ça Ça fait chier C'est simple Mais Au niveau de l'état d'esprit Oui Au niveau du spirit Les open Ils ont aucune note En dessous de 10 Et contre le Danemark Ils ont même eu une note de 15 Voilà Les Danois Ils nous ont dit Que l'équipe de France Open Avait un état d'esprit incroyable Et qu'ils ne cherchaient pas la faute Ils ne trichaient pas Ils n'avaient pas l'intention même De réfléchir Pour essayer de récupérer des disques Ou autre Ils acceptaient le jeu Ils acceptaient la façon Ça se passait Et quand quelque chose se passait mal Ils en parlaient Et qu'ils ont aimé Cet état d'esprit Et ils ont aimé La façon des français De résoudre l'école Et eux Ils se sont vus même Moins clean que les français Alors qu'ils gagnaient Et qu'ils sont revenus dans le match Et donc Les Danois nous ont mis Une note de 15 Et c'est la meilleure note Que le Danois met C'est la meilleure note Que les français reçoivent Et elle semble très méritée Après Le match sportivement Il n'a pas été glorieux Pour la France En deuxième partie Par contre Dans l'état d'esprit Ils n'ont pas Mis leur frustration Sur l'adversaire Et c'est déjà Pas mal Pour une équipe nationale Et on peut être Content de la dessus De l'équipe de France Et maintenant Il faut voir Sur leur pré-car Ils vont récupérer Donc ils sont Derniers de la poule Autre 4ème Ils vont jouer Un premier de poule basse Mais ça veut dire Qu'arrivant en quart Ils vont jouer l'Allemagne S'ils gagnent Et pas de chance Le premier de poule basse C'est l'Italie Donc ils vont d'abord Jouer l'Italie Et s'ils arrivent à s'en sortir L'Italie est là Ils sont chauds patates Ils ont déjà joué à l'Italie Les Français Oui Il y a eu 9 au Spirit Non Non Si Non c'est le mixte Ah oui C'est le mixte Et Ils ne sont jamais Recomptés encore Ouais Voilà Bah du coup Faut voir comment ça va tourner Contre les Italiens Faut voir si les Français Arrive à rester sereins Contre les Italiens aussi Mais si S'ils gagnent ce match Ils ont un quart de finale Contre l'Allemagne Et le rouleau Compresseur allemand Je crois pas Qu'ils aient perdu le match Encore Pas que je sache C'est comme Jibi pour moi Je sais pas du tout C'est Jibi à la vitesse en moins En même temps Jibi Difficile de faire plus rapide Ils ont un joueur Qui s'est blessé Enfin qu'on raconte Le 21 Un ancien junior Il s'est blessé À un moment de la saison Et en fait Il a pas arrêté la muscu Il a continué à se muscler Mais sur l'autre jambe Et le reste du corps Et du coup Il a une cuisse Qui doit faire un tiers de volume De plus que l'autre Et en fait Il s'en sert pour cutter Et il appuie beaucoup plus fort D'un côté Et en fait Qui cut à droite Ou à gauche Il appuie sur ses jambes Pour partir De Jibi ? Ouais Et il est seul Il cut C'est horrible Tellement il est seul On part sur le planning de demain Tu leur racontes ? Ça marche Alors demain Au niveau des filles À 9h15 On aura La France Contre Jibi Donc Gros match Pour les françaises Du coup On va voir ce que ça donne Après En open Donc Contre l'Italie À 11h15 Et Ils auront Un quart C'est le mixte C'est le mixte Le mixte Ils auront un quart Contre Soit le Danemark Ou soit la Suisse Qui se joue à 9h15 Qui se joue à 9h15 Donc à 9h15 On aura le match des filles Mais on pourra Suivre d'un côté Ce qui se passe Suisse-Danemark Parce que Sur ce que j'ai vu En mixte Le Danemark Ils ont quand même Tapé la Russie Bon là Là je les ai vu jouer Contre les Belges Les Belges menaient 7-3 Et le Danemark Gagne 14-10 Ils ont En fait Ils ont fait pareil Contre l'Allemagne Ils ont perdu 15 à 4 Après avoir battu les Russes En fait Ils ont des temps de jeu Où ils sont extraordinairement forts Et ils s'effondrent après Ils ont un problème mental Mais le problème C'est que si on les joue Au moment où le mental est fort Ça peut faire mal Les Suisses C'est l'inverse Une rigueur Et une neutralité Du niveau de jeu Ils ont toujours A peu près le même niveau de jeu Et ils sortent pas de là Donc si les Danois sont chauds Ils vont sortir les Suisses Il faut pas les avoir chauds derrière Ou alors Ils arriveront pas A se mettre mentalement dedans Ils vont se faire sortir Tout de suite par les Suisses On n'entend plus parler Mais c'est une vraie belle équipe Oh le Suisse aussi Je connais aussi Du coup je suis allé L'avoir joué ce soir Contre la Russie ? Ouais non non Le Danemark Les Suisses Je les ai vu jouer hier Et avant-hier Ils ont joué contre la Russie Là je sais pas J'ai suivi la poule bas C'était assez régulier C'était pas extraordinaire dans le jeu Mais ça perdait pas les disques Du coup ça suffit On a 3 petites anecdotes Tu les as Moi je les connais pas trop La première C'est ce que j'appelle Du Unnecessary Les matchs piège On a JB Qui joue contre la Hongrie hier Avec un match Qui s'est terminé par 15 à 1 En mixte JB mixte C'est pas JB open C'est beaucoup plus faible Et on a un joueur Qui s'est blessé tout seul Comme un grand Qui est allé aux urgences Et qui Enfin sur un match 15 à 1 Quand t'as un très bon joueur Qui se blesse C'est vraiment C'est pénible Et deuxième chose On a un joueur hongrois Qui s'est cassé une dent Sur la tête D'une joueuse De JB Donc elle avait la tête en sang Et tout Et lui Il est allé aux urgences Dentiste Parce qu'il lui manquait une dent Et puis Ça a un peu déformé les autres Voilà Donc ça C'est Voilà C'est pas fait pour ça Faut pas mordre Ça se mange pas Ouais Puis ça doit pas être agréable Pour les deux Le ressenti Au niveau du Un peu le ressenti du scalp Peut-être Et puis même Le faciès Bon voilà Deuxième Côté fun C'était Lors du match Autriche-Irlande Il y a les Irlandais Qui se faisaient détruire Par les Autrichiens Et ils se prenaient Une vraie pété Et il y a un joueur Qui était épuisé Sur un point qui durait Ils n'arrêtaient pas De faire la défense Ils n'arrivaient pas Un Irlandais Et d'un coup Il y a un joueur Qui appelle une faute Et là Un joueur qui arrive à la salle Il y a un joueur qui fait Water, water, give me water Et le mec il faut You're playing Give me water Il prend la bouteille d'eau Et là Il se retourne vers le joueur Qui apprend de faire un call Il lui fait Tu dis n'importe quoi Mais tu continues de parler Say whatever you want Keep talking Et là Il commence à boire Et au moment Il a traîné en bouche à bouteille Il y a un autre joueur qui fait Keep talking Et qu'il manque de l'eau Et là Les capitaines font Let's play Et puis le match il reprend Mais du coup Il y a un joueur qui a demandé De faire traîner un call Pour pouvoir La possibilité de se réhydrater Parce que Le point était trop long Dernière chose On a un joueur suédois Qui jouait contre la France Qui a défessé l'asset Au moment d'un arrêt de jeu Et qui au moment Où les français Vraiment reprendre le jeu Il était épuisé Il regarde ses pieds Il fait Wait a minute Et puis hop Il refait ses lacets Pour gagner 10 secondes De récupération en plus 10 secondes Voilà Après c'est pour faire 15-6 C'est vraiment une anecdote Et le match de l'Irlande C'était pareil Il y a eu 15-7 Ou 15-8 Contre l'Autriche C'est pas là dessus Que ça joue C'est rigolo Ouais C'est pour ça qu'on appelle Ça défini Voilà En attendant nous On s'oriente vers les matchs de demain On vous dit Bonne soirée à tous On va s'occuper des photos Et puis Toi tu vas aller remonter Le moral des équipes de France Il va à l'hôtel avec eux Il revient après Ne vous inquiétez pas On les laisse reposer Allez A demain tout le monde Petit carré dans l'axe